... Après leur très bon début en championnat de France de football, les Toulousains, maillots foncés, ont connu sur leur terrain face au Bordelais les lendemains qui déchantent. Il est vrai qu'on a très peu joué au football sur la pelouse ensoleillée du Stadium Municipal, transformé pour les trois quarts de la partie en ring de combat. Pas une attaque qui ne se soit terminée comme cela et il ne s'agit là que d'un petit hors d'heure. Cette mêlée confuse devant les Bordelais se termine par un drame. Le Toulousain maillit et touché à la tête. Résultat, commotion cérébrale, ça c'est du sport. Ça ne suffit pas à calmer les esprits, l'arbitre est complètement débordé malgré son air placide. Les agressions reprennent de plus belle tant d'un côté que de l'autre. Ce n'est plus un match, c'est une bataille de rue. Et il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête et dire que 20 000 spectateurs ont payé pour voir cela. Et pour ne rien arranger, un incident d'arbitrage remet le feu aux poudres. Les Bordelais, certes, n'ont pas joué très élégamment, mais ils ne sont tout de même pas responsables si l'arbitre leur a accordé un but sur coup franc parfaitement justifié. Ils aideront tout de même pour essayer de gagner leur match et malgré la colère des Toulousains, le résultat est sans appel, 1 à 0 pour Bordeaux, mais de toute façon, zéro de conduite pour les deux équipes. Nouveau pas en avant dans les relations franco-allemandes, M. Georges Pompidou a présidé avec M. Heck, ministre allemand de la Famille et de la Jeunesse, à l'installation de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, dont le but est d'organiser des échanges de jeunes entre les deux pays. Le général de Gaulle, en recevant à l'Élysée les membres du nouvel office, a salué cette création qui intéresse quelques 25 millions de jeunes français et allemands et dont l'action commencera dès cet hiver. Le lac Toplitz, dans les Alpes autrichiennes, va-t-il enfin livrer son secret ? Le gouvernement autrichien vient en effet d'y envoyer une équipe de chercheurs munis d'un matériel technique considérable et de déclarer zone interdite les abords du lac. Une légende tenace désigne en effet le lac Toplitz comme l'endroit où auraient été immergés les fabuleux trésors nazis. Et certains décès suspects survenus à cet endroit n'ont fait qu'ajouter aux hypothèses. Le célèbre spectacle d'Holiday on Ice avec ses danseuses évoluant sur la patinoire s'est terminé cette fois en tragédie. Au colisée d'Indianapolis aux États-Unis, où le spectacle s'achevait un quart d'heure plus tard qu'à l'ordinaire, un quart d'heure fatal, une énorme explosion venue du sous-sol ébranla l'immense vaisseau pendant que les loges et les balcons littéralement soufflés étaient projetés avec leurs occupants jusqu'au sein. Des blocs de ciment arrachés par l'explosion retombaient dans la foule pendant qu'une flamme gigantesque jaillissait du sous-sol. Pendant que les danseuses quittaient les coulisses dans leur costume de scène, un spectacle tragique s'étalait dans l'arène. Des décombres, on dégageait des blessés et des morts. Des 6000 spectateurs qui applaudissaient tout à l'heure, 385 portaient des blessures plus ou moins graves et le bilan funèbre était lourd. C'est 62 cadavres en effet que les équipes de secours alignaient sur la piste. La conférence de Bamako a réussi, du moins a-t-elle abouti à une signature. Le roi Hassan II et le président Benvela, accueillis tour à tour par le président du Mali, Modibo Keïta, et le Négus, devaient parvenir grâce à l'intervention de ces derniers à un accord de cessez-le-feu. Après deux jours de négociations au cours desquelles les deux adversaires refusèrent d'abord de se rencontrer, l'action des deux médiateurs fit prévaloir une formule qui pouvait obtenir l'assentiment du Maroc et de l'Algérie. C'est donc cette formule que signèrent Benvela d'un air grave, le roi Hassan d'un air souriant. Et ce fut la première poignée de main. Entre-temps, les forces marocaines avaient repris au nord de Tindouf le poste d'Oum el-Acha occupé par une unité algérienne. Les adversaires laissèrent sur le terrain des morts et des blessés et 40 Algériens furent faits prisonniers avec leurs armes. D'autres actions du même genre devaient se produire bien après l'heure fixée pour le cessez-le-feu. Et le nom de Figuig, situé en terre marocaine, emporté par les Algériens puis reprise par les Marocains, a fait peser pendant trois jours une nouvelle interrogation sur la fin des combats. Pour la septième fois, le 27 octobre, au cœur de Saigon, un bonze s'était donné la mort par le feu en signe de protestation contre le régime du président de Godin Vienne. Cette image effroyable devenait la préface du coup d'État qui devait emporter le régime. Quelques jours plus tard, en effet, le gouvernement de Diem sombrait sous les coups de l'armée révoltée. Diem lui-même et son frère Ngoedin Yu, l'homme fort du régime, trouvaient la mort dans les accotés sanglants de ce coup d'État. Voici les premières images tournées après la reddition de la garde spéciale du président qui résista une journée aux forces des 16 généraux qui conduisirent le mouvement et qui se sont emparés du pouvoir. La lutte a été dure en certains endroits et certains immeubles défendus avec acharnement ont été attaqués aux canons et aux mortiers. Devant le palais présidentiel, longuement défendu et saccagé après les combats, une foule considérable a manifesté son contentement devant les gardes prisonniers et les vainqueurs satisfaits. Un nouveau régime prend donc la place de Diem dont le buste blessé contemple la ruine de son pouvoir. Nouveau régime qui s'est, dès la première heure, donné pour programme l'Union nationale et la lutte contre le communisme. Le Chakra Raju. Ce pic de plus de 6000 mètres dans la cordière des Andes restait inviolée. Ses pentes abruptes, presque verticales, la glace et la neige qui le recouvrent par endroits en toute saison semblaient s'opposer à toute escalade. C'est pourtant son ascension, tentée et réussie par une équipe que conduisait Claude Maillard, Lionel Theret et Guido Magnone que nous restituent les images de Jean-Jacques Langpin qui faisaient partie de l'expédition. La dernière étape fut la plus dure. C'est celle dont vous suivez les difficiles progrès. L'âpreté du décor, la difficulté de l'entreprise, le danger toujours présent et le courage des hommes se passent de paronne. Une neige instable, des corniches sans cesse prêtes à s'écrouler, des parois de roches lisses qui ne donnent aucune prise, des apiques à 80 degrés, les alpinistes ont tout connu au cours de cette ascension où le moindre faux pas signifiait la mort. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Et pourtant, dans un dernier assaut qui dura trois jours, l'étonnante prouesse sportive est réalisée. À plus de 6000 mètres, dominante une mer de piques enneigées, l'équipe française fait flotter son drapeau au Grand Vendée Cine. Chakraraju, un nom de plus au palmarès de l'alpinisme français. Sous-titrage ST' 501